Il y a du bruit pour Monsieur Aroum ! Bonsoir ! Alors moi j'ai pas une tête d'humoriste ? C'est pas une question ! J'ai un ami qui m'a dit « Tiens, c'est marrant, t'as pas une tête à faire des blagues ? » Moi je lui dis « Tu vois, toi c'est marrant, t'as pas une tête de cocu ? » Mais il y a une blague, je lui dis « Je sais pas à ton avis ! » On rigole bien ! Je vais parler un peu du racisme, il y a des gens qui ont voté FN dans ça ? C'est marrant, on les croise jamais ! 6 millions d'électeurs FN, j'en vois jamais ! A chaque fois je demande à un mec « T'as voté FN ? » Il fait « Pfff, pas trop ! » En ce moment, les gens se lâchent avec le racisme ! Il y a Robert Ménard à Béziers, lui il a dit à Béziers il a 65% d'enfants musulmans ! Et les gens étaient choqués, ils ont dit « Quoi ? Vous avez fait des quotas ? » Moi c'est pas ça qui me choque ! Si il y a 65% d'enfants musulmans à Béziers, c'est-à-dire qu'il y a 65% des musulmans à Béziers ! Qui a voté pour Robert Ménard ? On est d'accord qu'il y a des traîtres ! Hein, les musulmans, vous êtes en train de découvrir la collaboration ! On rigole bien ! Celui qui s'est lâché aussi avec le racisme, c'est Patrick de Véziers, ancien ministre, député de Haute-Seine. Lui il a déclaré « Les allemands nous ont pris nos juifs, ils nous rendent des arabes ! » Et là t'as envie de dire « Bah Patrick ! » Moi ça m'a fait rire, ça m'a fait rire, parce que déjà la première partie de la phrase, « Les allemands nous ont pris nos juifs ! » « Nos juifs ? » Patrick de Véziers possède des juifs ? Comment ça se passe ? Il rentre chez lui, s'asseoir dans son canapé, il fait « Oh ! Elle loue la télécommande ! » « Oh mes juifs ! » « Hein, t'as regardé la télé ? » « Non mais dis pas Shabbat, je sais pas quoi ! » « T'as regardé la télé ! » « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? » Après apparemment les allemands sont venus chez lui, ils l'ont pris ses juifs. Et ça se fait pas. « Non, tu prends pas les juifs des gens comme ça, tu vois ? » Tu sais, donc Patrick il était pas content, tu vois, il a dit « Ah putain ils m'ont pris mes juifs, j'ai galéré les trouver, tout ça, tu vois ? » Donc il allait voir les allemands, il a dit « Ah les allemands vous me rendez mes juifs ! » Et les allemands ils étaient là, ils ont fait « Euh... » « Il nous reste des juifs ! » « Hein ? » « Non, bah vas-y, bah c'est pas grave, dans les nuits des arbres. » « Non, il verra pas la différence, t'inquiète, ils sont tous circoncis, t'inquiète. » Et Patrick il est rentré chez lui, tu vois, il croyait qu'il avait récupéré ses juifs, il était content, il s'est assis dans son canapé, il fait « Oh, elle où la télécommande ? » « Elle est où ma télé ? » « Ah, ça détend le cliché, hein ? » « Hein, vous étiez sur les juifs, vous étiez comme ça, sur les arabes, ouais, ça c'est drôle ! » « Là, t'es drôle, mec ! » « Non, mais on se plaint beaucoup de la France en ce moment, on se plaint beaucoup de la France. » « Moi, je suis très content de vivre en France, hein. » « On vit quand même dans un pays relativement libre. » « Aujourd'hui, en France, tu peux te marier avec qui tu veux. » « Tu sais, ça a pas toujours été comme ça. » « Il y a même encore des sociétés où c'est tes parents qui te choisissent ta femme. » « Tes parents, un jour, ils disent « Bon, ben, on va chercher une femme. » « Et du lait, parce qu'il manque du lait. » « Mais on va chercher une femme. » « Et ça te met la pression, tu vois. » « À ce moment-là, t'attrape ton père par le droit, tu fais « Papa. » « Eh, mets-moi bien, s'il te plaît. » « Fais pas comme tu t'en fêtes, maman. » « Ta femme, tu la découvres le jour du mariage. » « En même temps que tout le monde. » « En même temps que tous les invités, tu lèves le voile, tu fais « Oh, les bâtards. » » « Oh, les bâtards. » « Et il y a tous les invités en même temps qui font « Ouuuh. » « Ouuuh. » « Oh, là, c'est sûr, elle est vierge, hein. » « Là, tu te tournes vers ton père, tu fais « Papa, on avait dit quoi ? » « Eh, je vois pas pourquoi il y aurait que moi. » « Bon, pour terminer, je vais me présenter. » « Je m'appelle Aroune. » « Vous me connaissez pas, mais c'est pas très grave. » « Moi-même, je ne me connais pas. » « Par exemple, en temps de guerre, je sais pas comment je serais. » « Je pense que je serais une vraie merde. » « Ouais, je pense que je vous dénonce tous. » « Non, je le sais, parce que quand Manuel Vasse dit « Nous sommes en guerre. » « Moi, je me suis dit nous... » « Nous tous ? » « Parce que moi, j'ai des trucs à faire, là, hein. » « Faut que j'aille à la poste, des trucs importants, tu vois. » « J'avais envie de lui dire, mais tu sais quoi, Manuel ? Vas-y, toi. » « Moi, tu peux aller en guerre. » « Moi, tu prends ton petit costume, tu vas en Syrie. » « Je sais que tu sais pas te battre, mais c'est pas grave. » « Au pire, tu fais comme d'habitude. » « Tu leur balances ton 49-3. » « Merci le Comédie Club, bonne soirée. » « C'était Haroun, mesdames, messieurs. » « Haroun ! »